Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien, j'espère que tous mes abonnés vont très bien et j'espère aussi que j'ai pas des abonnés qui sont adeptes de ce pasteur là que moi, jadis, j'apprécie quand même pour son franc parler, pour ses prêches aussi simples que bonjour comme on dit, pour ses prêches terre à terre, mais ces déclarations que je viens d'entendre là me scandalisent trêve de commentaires, je vous laisse voir et après, hériton va parler hériton va parler parce que pour moi, c'est grave, c'est très grave bon visionnage Oh Dieu me révèle que ton mari, c'est nous on a inventé ça Dieu m'a montré qui est ton mari, c'est nous on a inventé ça la gloire de l'éternel va manifester dans ta vie, c'est nous on a inventé ça on vous a menti pour vous maintenir dans la bêtise le temps de Dieu n'existe pas c'est marrant, si vous voulez accepter ou réfugier, la preuve ça fait combien d'années que tu attends le temps de Dieu chaque année c'est toi qui attends, cette année c'est mon temps, j'attends le temps de Dieu, où est le temps de Dieu ? ça fait combien d'années ? des jeunes sont morts en attendant la prophétie d'un enfantement ils n'ont rien eu des jeunes sont morts en attendant la prophétie d'un voyage je connais l'une de mes amies, son travail qu'on dit il y a un nouveau pasteur, elle est là-bas on dit il y a un pasteur gagné qui vient là, elle est d'entre, elle a fait tous les cent ans de prière jusqu'à aller à Chilo au Nigeria la dernière fois elle m'appelle elle m'a dit, mon général, vraiment, où sont les promesses de l'éternel ? j'ai fait des offrandes, j'ai fait des jeunes, on m'a révélé que ma vie n'était pas en Afrique mais ma vie était en Europe, en général j'ai maintenant bientôt 5 ans, 5 ans, je n'ai rien vu, aujourd'hui même pour manger c'est un problème où sont les faveurs de Dieu ? où sont les promesses de l'éternel sur ma vie ? l'idiote, la bêtade elle attendait comme une imbécile le temps de Dieu bandit idiot que vous êtes pendant que vous attendez le temps de Dieu les chinois sont en train de construire des navettes spatiales qui iront sur la lune pendant que vous entendez le temps de Dieu la France est en train de construire des nouvelles voitures, de nouvelles générations pendant que vous attendez le temps de Dieu les américains sont tentés de construire les dernières générations des immeubles et les critères sont là, nous attendons le temps de l'éternel comme si l'éternel va descendre du ciel avec son gros boulou ma fille, c'est moi l'éternel des armées je suis venu donner ton ma... ils t'ont loupé c'est toi les passagers, ils ont dit ma fille, fais une offrande de sacrifice je vois ton miracle dans 72 heures hé papa, hé papa, voilà mon enfant papa, je vais s'aimer ma fille s'aime beaucoup pour que l'éternel augmente l'éternel augmente ta bénédiction tu as pris tout ton salaire et ton mamma, hé maman les passagers t'ont volé j'ai été délivré aujourd'hui écoute ma fille écoute ma fille, tu dois réfugier ta situation oui je répète une chose tant qu'il n'y a pas en toi une révolte Dieu ne manifeste jamais le miracle sans qu'il y ait une révolte je vous prends un seul exemple Barthymé, fils de Timé était un mendiant avec assis au bord du chemin je vous récite le verset tel qu'il est écrit quand il entendit que c'est Jésus de Nazareth il se mit à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi beaucoup le rabouraient pour le faire taire mais lui se mettait à crier de plus bête Jésus, fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appelez-le on l'appela l'aveugle en ces mots lève-toi, pas en courage, il t'appelle Jésus lui posa la question que veux-tu que je fasse pour toi mesdames, mesdemoiselles et messieurs la première des choses c'est qu'il a refusé sa condition il était aveugle son rôle que l'on pouvait lui donner l'humanité c'était d'être un mendiant mais qu'il a entendu que c'était son temps que Jésus passait mesdames, mesdemoiselles et messieurs dans ce mois de septembre il y a ton temps de miracle qui est en train de passer il y a ta gloire qui est en train de passer il y a ton mariage qui est en train de passer il y a ton travail qui est en train de passer il y a tes chemins qui sont en train de passer pendant que je passe je vois un train dans lequel se tourne ton miracle mais la Bible déclare que Bâthime s'est levée il a dit Jésus aie pitié de moi il a refusé sa condition beaucoup sont venus lui dire hé, toi là quand les bonnes personnes parlent sur tes tailles tu es quoi tenter de crier là la Bible dit plus on lui disait ça plus lui qui est encore plus fort la rage et la révolte tu dois refuser la condition dans laquelle tu es la pauvreté que tu vis ne vient pas de Dieu la stérilité que tu vis ne vient pas de Dieu c'est un mensonge la misère que ta famille vit le célibat qui est dans ta famille ne vient pas de Dieu c'est un mensonge pourquoi ? Genève chapitre 1 le verset 26 il faut parler avec des évidences nous sommes aujourd'hui dans un procès on va faire le procès du Marcoso vrai ou faux passeur on va l'écouter au moins pendant 15 minutes si c'est que Marcoso dit il n'a pas une soutenance au biblique mesdames, mesdemoiselles et messieurs arrêtez de l'écouter c'est que Marcoso est un voyou Marcoso est un bâtard Marcoso est un sorcier mais celui qui va écrire je serai milliardaire et qui va partager cette vidéo dans 20 groupes ce soir je me mets à genoux tous ceux qui vont partager la vidéo dans 20 groupes cliquez sur partager allez dans le groupe cliquez dans 20 groupes partagez, partagez, partagez tous ceux qui vont partager avant la fin de cette semaine vous me rendez mon témoignage merci d'être là encore sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo même si j'en fais plus comme avant mais je te dis vraiment à réagir à cette vidéo sur laquelle je suis tombé hier soir tardivement dans la nuit c'est grave en fait les gens vont toujours trouver des choses à dire pour défendre tout et n'importe quoi mais vous ne réalisez pas que c'est tellement grave et ce qui est scandaleux dans cette histoire c'est que après ce genre de déclaration là parce que mine de rien ce monsieur se dit pasteur il y a des personnes qui vont continuer à aller se recommander à ces prières moi je suis offusqué je suis choqué par ces propos là par ces déclarations là parce que tu ne peux pas toute ta vie de pasteur prendre ces mêmes propos pour amadouer aliéné endormi et pseudo fidèle et parce qu'aujourd'hui monsieur a réussi parce qu'aujourd'hui monsieur s'est peut-être réalisé il va venir aujourd'hui discréditer toute la sphère pastorale c'est dangereux et jusque là encore moi je suis offusqué choqué que ce monsieur là se tape toujours la patrine pour dire qu'il est quoi je crois un représentant de plus de 10 000 pasteurs ici en Côte d'Ivoire quand lui il parle aucun pasteur ne parle après ce genre de révélation après ce genre de déclaration là franchement il a droit à un fauteuil blanc parce qu'il vient de nous expliquer ce qui est passé dans sa tête pour venir de ce genre de choses là aujourd'hui le révérend Camille Makosso qui se dit pasteur vient nous dire sans se gêner que cette rhétorique dans les prêches de nos différents pasteurs comme quoi c'est le temps de Dieu le temps de Dieu n'est pas celui des humains ou bien le temps de Dieu n'est pas encore arrivé ou bien c'est maintenant le moment du temps de Dieu c'était juste une tactique que tous les pastons ont inventé pour anarquer les fidèles en fait grosso modo c'est ce qu'il veut dire globalement c'est ce que j'ai compris et franchement vous voyez combien de fois il y a toujours des personnes parmi nous pour tirer l'Afrique vers le bas en fait voilà parce que ce sont ces mêmes pasteurs là qui disent discuter avec des personnes qui ont d'autres croyances qu'elles non vous ne pouvez pas dire que excusez moi c'est parce que là ju on dira mordicus qu'ils sont dans la vérité ce sont des envoyés de Dieu Dieu les utilise même plus tard je ne sais pas j'ai l'impression que le mec il se dévoile sans même savoir qu'il est en train de se dévoiler parce que ces déclarations sont graves moi je suis choqué parce que moi je me dis pour ma part que si toi Makoso je ne confirme pas je ne filme pas d'ailleurs si toi Makoso tu sais en âme et conscience que tu es un faux pasteur tu n'as pas besoin de sortir sur les déclarations pour discréditer tous les pasteurs bien qu'on sait que parmi les pasteurs il y en a de faux si toi dans la démarche pastorale dans ton titre de pasteur tu as sorti ces propos là pour endormir arnaquer endoctriner aliéné tes fidèles pour prendre leurs ressources leurs agents ce n'est pas le cas pour tous les pasteurs donc moi personnellement je sors dans cette vidéo là de défendre de discréditer tous les pasteurs de Côte d'Ivoire et m'en m'en dira tous les pasteurs du monde parce que ces déclarations sont tellement graves j'espère que vous avez bien écouté ce que vous avez dit parce que moi c'est parce que je ne suis pas malpoli sinon je n'allais pas faire cette vidéo sérieuse là j'allais l'insuter copieusement parce que je pense que pour ma part trop c'est trop trop c'est trop parce que je pense pour ma part aussi que la bêtise insiste surtout sur les réseaux sociaux ce dernier l'avage en c'est indirect encore il y aura des personnes qui ont des cervelles qui réfléchissent qui disent qu'elles sont un truc responsable ou intellectuel ou je ne sais pas trop intelligente qui vont aller suivre encore ce monsieur là après ces gens de déclarations là moi je suis offusqué voilà moi je te le dis clairement moi j'ai fait plusieurs vidéos ici par moment pour te défendre par moment pour te recadrer mais là là tu m'as déçu mais là à un point tu ne dis pas son nom quoi à un point qui ne dit pas son nom c'est grave c'est très grave Révan Kamimakoso donc tu as un faux pasteur il faut venir nous dire dans un autre direct si tu es réellement un faux pasteur parce que moi pour l'instant à partir de cet instant moi je te considère comme un faux pasteur parce que ce que tu viens de dire là tu es venu clairement dire que c'est juste de la marmaille ta marmaille là apparemment d'après toi tu as écrit des livres pour montrer aux gens comment réussir mais c'est du n'importe quoi pendant plusieurs années tu as lancé des directs ici c'est le moment de prendre ton huile c'est le moment de prendre ta pommade c'est le moment de prendre je ne sais pas tous tes objets que tu vends dans tes directs là mais c'est mais Seigneur il faut il faut il faut il faut enlever les écailles qui sont dans les yeux des enfants parce que il y a des agents du mal qui sévissent tu n'imagines pas à quel point et je n'en veux pas ces personnes là parce que les gens sont tellement dans le désespoir les gens recherchent tellement des solutions à leurs problèmes qu'ils se laissent malmener berner par ce genre de pasteur là Marcoso il est temps que je suis tu m'as déçu tu m'as déçu parce que normalement je pense que même si à cause de ton titre de pasteur tes confrères ne peuvent pas porter peine comme toi mais ils doivent vraiment te convoquer pour que tu viennes expliquer ce que tu viennes dire tu pouvais faire ta prêche parce que je comprends un peu le fond de ce que tu voulais dire comme quoi les africains sont des paresseux ils attendent toujours le moment de Dieu ou bien des révélations ou des prophéties pour estimer que la vie changera lui n'a pas besoin de dire ce que tu as dit c'est grave j'espère qu'on s'est entendu et j'espère que vous avez entendu comme moi réverant Camille Makoso réverant Camille Makoso réverant Camille Makoso j'ai été appelé combien de fois il faut venir nous expliquer clairement ce genre d'affirmation il faut venir nous expliquer parce qu'on a droit à des explications parce que ta vidéo là quand on sweep sur Facebook là on tombe dessus et par moment on t'écoute comme je disais par moment tu as de bonnes prêches tu as de bonnes prises de production mais par moment aussi tu te déroutes grave et je pense que ces derniers temps là tu es en chute libre en fait ça on appelle ça se dévoiler sans même reconnaître mais sans même réaliser qu'on est en train de se dévoiler donc tout ce temps là tu étais un faux pasteur qui disait des choses pour faire plaisir à tes fidèles pour qu'ils puissent faire plus confiance c'est malheureux on ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça on ne peut pas jouer avec on dira le problème on va dire la précarité des gens comme ça parce que mine de rien quand vous venez faire vos speeches là il y a des personnes qui sont tellement dans le désespoir qui vous font confiance bref je vais m'arrêter là parce que si je veux continuer là je vais sortir du cadre de ma vidéo parce que moi je suis vraiment déçu vraiment vraiment déçu de ce monsieur là pour qui j'avais quand même de l'estime parce que malheureusement ce dernier là ne juge que par l'argent à part l'argent il n'a rien d'autre à nous offrir il n'a rien d'autre à nous dire l'argent 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 la preuve en est que lorsqu'il doit insulter des personnes ou bien il doit réagir à des personnes qui lui ont dit certaines vérités c'est pour parler de la pauvreté des parents de ces derniers comme s'ils les connaissaient Révan Kami Makoso moi je suis déçu vraiment déçu de toi vraiment 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 déçu de toi et ce genre de personnes sortent fait ce genre de déclarations et puis bon crème quoi il n'y a pas de problème ça passe crème il n'y a pas de problème c'est normal ça ne peut pas aller quelque part parce qu'il a fait pire que ça ce n'est pas aller quelque part en tout cas bon courage aux adeptes du Révan Kami Makoso beaucoup de courage à vous beaucoup beaucoup de courage à vous vous en avez besoin de la pauvreté merci